Bonjour, je m'appelle Christelle Quillet, je suis commerçante à l'ESPAR. Je vais vous raconter l'histoire de Patrice que j'ai rencontrée vendredi matin. Une banale conversation de rue, bonjour madame, bonne année. Et Patrice m'a dit qu'il dormait dehors et j'ai trouvé ça inadmissible. Donc il avait passé la nuit dans un sas d'une banque l'ESPAREN. Je l'ai invité à se réchauffer dans mon magasin. J'ai joint le service d'action sociale de la mairie qui n'a pas pu trouver de proposition. Donc ils m'ont dirigée vers la MDSI qui a été topissime. Un accueil chaleureux, une assistante sociale du tonnerre qui a essayé de se démener tant bien que mal toute la journée. La Croix-Rouge a été sollicitée et lui a trouvé des vêtements et lui a fourni des bons alimentaires. Un montant de 30 euros. Ensuite, le 115 sami social de Bordeaux a été contacté mais il n'avait pas de place. Donc in extremis, vendredi en fin de journée, l'assistante sociale a trouvé un hébergement. Trois nuits d'hôtel pour Paris au week-end avant de reprendre le dossier lundi. Lundi, les démarches administratives. Il faut savoir que Patrice est un petit peu perdue dans le temps et un peu désorientée géographiquement. Donc hier, nous n'avons pas réussi à trouver de solution. Donc une amie s'est proposée de l'héberger. A ce jour, nous en sommes là. En parallèle, une cagnotte litchi a été mise en place sur Facebook et les réseaux sociaux et qui a fonctionné merveilleusement bien. Pour l'instant, nous avons 400 euros, ce qui nous permet de parer à d'éventuelles nuitées d'hôtel pour la semaine et de l'alimentaire également. Une grande chaîne de solidarité s'est mise en place avec des dons qui arrivent de toutes parts, des soutiens administratifs, des soutiens moraux. Patrice est quelqu'un de très bavard. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, vous êtes toujours à la recherche d'une solution. Aujourd'hui, oui, nous sommes toujours à la recherche d'une solution. Et je remercie l'assistante sociale qui se démène vraiment main dans la main. Nous collaborons toutes les deux. Et puis mon réseau d'amis et de personnes qui interviennent.